Bonjour Luce Bernard, bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Louise au sommaire de votre journal des médias. La suite de l'affaire Norman Tavo, le nouveau jeu de TF1, deux infos sur des programmes bientôt diffusés à la télévision, la publicité des jeux pour enfants est trop stéréotypée et puis la série de Tim Burton affole les compteurs. Mais d'abord on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les français hier soir à part le foot. Je vous le donne quand même le foot puisque c'est TF1 qui a été leader. Oui, encore aujourd'hui, 5 840 000 téléspectateurs devant le match. Portugal-Suisse, c'était bien le Portugal qui jouait hier, 25% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3 qui marche très bien malgré une rediffusion. C'était la série Alexandra L, 3 880 000 téléspectateurs hier soir, 17,8% de part d'audience. Et puis troisième, M6 qui souffre un petit peu plus du foot. La France a un incroyable talent, proposait sa deuxième demi-finale. 2 480 000 téléspectateurs l'ont suivi. C'est le plus petit score de la saison, mais c'est semblable à ce qu'a fait l'autre demi-finale qui était aussi face au foot, 13,3% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. La garde à vue du youtubeur Norman Tavo a été levée hier soir. Et sans poursuite à ce stade, c'est ce qu'a indiqué le parquet de Paris à l'AFP. Le youtubeur avait été placé en garde à vue lundi pour être entendu sur des faits de viol et de corruption de mineurs. D'après le journal Libération, il y aurait 6 plaignantes. 5 d'entre elles accuseraient Norman Tavo de viol. L'enquête va se poursuivre. Actualité du côté de la télévision. TF1 va lancer un jeu inédit en France avec l'animateur Arthur. The Wheel, la roue en français. L'adaptation en informat britannique de la BBC. C'est un jeu qui passionne Outre-Manche. Les audiences sont excellentes depuis qu'il a été lancé en 2020. De quoi donner envie forcément à TF1 de l'adapter en prime time en France. La chaîne le qualifie de jeu lumineux et bienveillant pour réunir toute la famille. Alors le principe est le suivant. Sur le plateau, vous avez une immense roue au sol sur laquelle il y a des fauteuils dans lesquels s'installe 7 célébrités. Chacune a donné son domaine d'expertise. Par exemple, vous Philippe, vous pourriez participer et déclarer que vous y connaissez particulièrement bien en Formule 1 ou en médias quand même. J'assume aussi les deux. Au centre de la roue, il y a un candidat anonyme qui est installé lui aussi dans un fauteuil et il doit répondre à des questions de culture générale. Et pour ça, l'animateur demande de faire tourner la roue. Et la roue. Sans doute en français dans la version d'Arthur, la roue va permettre de désigner au hasard quelle célébrité va pouvoir aider le candidat. Alors évidemment, il a plus de chances de répondre correctement à la question s'il tombe sur la célébrité qui est experte du domaine de la question posée. Aucune date n'a été évoquée pour l'instant. Et Arthur n'a pas souhaité communiquer plus de détails sur l'adaptation française. Un peu de patience. Chaque mardi, les chaînes de télé annoncent leurs programmes qui seront diffusés trois semaines plus tard. Qu'avez-vous repéré, Louise, dans les annonces d'hier ? Alors beaucoup de programmes pour les fêtes, forcément des programmes familiaux puisque ce seront les vacances scolaires. Et parmi les annonces, on s'attarde ce matin sur deux d'entre elles. À commencer par France 2 qui va proposer une soirée spéciale de son feuilleton « Un si grand soleil ». Sept épisodes diffusés à la suite. Le même soir, ce sera le lundi 26 décembre. En fait, c'est une manière pour la chaîne de rattraper son retard dans la diffusion des épisodes car certains avaient dû être déprogrammés. Notamment, souvenez-vous, lors des deux interviews d'Emmanuel Macron qui avaient commencé directement après le journal de France 2 de 20h. Il y avait aussi eu l'émission « Événements aux arbres citoyens » présentée par Léa Salamé et Hugo Clément. Et puis, autre info que vous avez repéré, C8 va célébrer les 30 ans de l'émission « Le Grand Bluff ». Oui, c'est un programme qui avait été présenté par Patrick Sébastien. C'était le 26 décembre 1992. Il avait réussi l'exploit de rassembler près de 17 millions et demi de téléspectateurs à l'époque. C'est un record. Je me souviens. Mais oui, comme le souligne la chaîne, c'est toujours l'émission « Divertissement » qui a réuni le plus de monde devant la télé, dans l'histoire de la télé. Alors le concept, l'animateur s'était déguisé pour aller piéger d'autres présentateurs sur leur plateau télé. Il s'était fait passer pour un gendarme, des candidats de jeu, des fans aussi qui demandaient des autographes et même un lanceur de couteaux sur le plateau de Michel Drucker. Des extraits vont donc être rediffusés. Et C8 promet en plus quelques anecdotes inédites sur les coulisses des tournages. Ce sera raconté par Patrick Sébastien, Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault. Notamment, Anotex C8 avait d'ailleurs déjà rediffusé cette émission complète en 2020. C'était à 23h. Là, ce sera en Prime le 26 décembre prochain. Encore trop de stéréotypes à la télévision dans les publicités de jouets pour enfants. Oui, c'est ce que déplore l'Arcom XCSA dans une étude qui sera publiée en janvier, mais dont l'AFP a pu consulter un extrait. La majorité des publicités visionnées sont genrées. Les petites filles jouent aux poupées, aux coiffeurs ou avec des figurines de poneys. Tandis que pour les petits garçons, ce sont des pistolets, des voitures, des dinosaures. Les filles sont seulement 18% dans les publicités pour les jeux qui sont considérés à tort comme masculins. Ceux que je viens de vous citer, les jeux de combat, dinosaures, etc. Et pour les jeux dits féminins, les garçons ne sont que 8%. Et l'Arcom dit que les clichés ont là-dedans plus durs dans un sens. Oui, le rapport souligne que même si elles sont peu nombreuses, les filles sont quand même présentes dans les publicités associées à des stéréotypes masculins. Alors que les garçons sont quasiment absents des occupations associées aux filles. C'est ce que dit le rapport. L'Arcom donne notamment un exemple très parlant. Seuls 4% de petits garçons dans les publicités pour les poupées. Alors qu'une étude publiée il y a quelques semaines a révélé que 20% des petits garçons français âgés d'environ 2 ans jouent aux poupées. Et puis tout aussi révélateur, en plus des jeunes acteurs, les voix off des publicités sont elles aussi genrées. Les voix sont toutes féminines dans les publicités pour les jouets dits féminins. Alors que pour les jeux dits masculins, seuls 10% des voix sont féminines. De la télévision, on passe aux plateformes. Mon micro est ouvert, ça y est. La série de Tim Burton sur Netflix mercredi affole les compteurs. Oui, la série qui suit les aventures d'un des personnages de la famille Adams, Mercredi, qui est devenue étudiante. Je ne me doutais pas que j'allais entrer dans un monde cauchemardesque. Où se mêlerait mystère, chaos et meurtre. Je sens que je vais me plaire ici. Et bien cette série, cette semaine, elle est dans le top 10 des séries les plus regardées dans 93 pays. Elle cumule plus de 752 millions d'heures de visionnage depuis sa mise en ligne. Ce sont des chiffres publiés par Netflix. Ce qui fait d'elle la troisième série anglophone la plus regardée de l'histoire de la plateforme, alors qu'elle est disponible depuis deux semaines seulement. Bon, elle parviendra sans doute à détrôner la numéro 2. C'est la série sur le tueur en série Jeffrey Dahmer, qui avait cumulé, elle, 856 millions d'heures de visionnage en un mois. En revanche, ce sera peut-être plus compliqué de faire mieux quand même que la série anglophone la plus regardée de l'histoire de Netflix, la saison 4 de Stranger Things. 1,350,000,000 d'heures au compteur en un mois. Et puis Louise, c'est un moment très important de définir ce journal en rectifiant une erreur commise hier matin. Je commence même par une que j'ai commise à l'instant, c'est le 27 décembre, c'est le 27. Erreur commise hier matin, désolée lors des audiences, j'ai dit que le match de lundi soir était Portugal-Uruguay, mais évidemment ce n'était pas ça, c'était Brésil-Corée du Sud. J'ai donné en fait la fiche de la semaine précédente, toutes mes excuses donc à nos auditeurs, en particulier à Denis Brognard qui vous a envoyé un petit message, Philippe, pour nous le signaler. Toutes mes excuses, l'audience en revanche, elle était bonne. Et ce n'est pas le seul message d'ailleurs que vous avez reçu, car vous aussi vous avez fait une petite erreur. Non, 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 mais à Maxima Coulpa, j'ai honte, j'ai reçu un SMS journaliste culture Christophe Carrière qui me dit « tu as fait une erreur pendant la chronique de Stéphanie Loire », elle a parlé de la musique du film Le Professionnel, qu'on va entendre. Et j'ai dit que je ne pouvais plus entendre cette musique sans penser au sketch des nuls pour Frolic avec Alain Chabat qui court comme un chien dans les prés. Non, c'était Royal Canin ! Mais oui, comment vous pouvez faire ça ? Mais ce n'est pas possible, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est aussi grave que de se tromper dans les audiences. Exactement, j'avoue, merci beaucoup. Ça fait de nous des humains, non ? Ça fait de nous des humains. Un peu fatigués, mais des humains. Merci beaucoup, Louise Bernard.